bienvenue mc cante fama sur la page m sans frontières très content de te voir mc cante fama et merci pour d'avoir accepté à l'invitation et mon frère donc je vais te laisser c'est par respect qu'on se présente sinon j'ai connu aussi mon frère sur les réseaux sociaux mais comme les pages chaque jour il ya tout le temps des nouvelles personnes qui ne connaissent pas je vais vous laisser d'abord vous présenter mc fama et puis on va rentrer dans le débat merci beaucoup mon très cher frère madick sans frontières voilà pour ceux qui ne me connaissent pas encore mais j'en doute fort qu'il y ait des guinéens aujourd'hui qui ne connaissent pas mc cante certainement sous le nom de mc cante mais évidemment sur le monde je le visionnaire je n'en connais pas aujourd'hui sauf ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et même ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux j'estime et je pense que déjà la quasi totalité des guinéens ont entendu parler de moi donc mon nom c'est mc fama cante à l'état civil et voilà je vous salue humblement et comme vous savez à peu près nous avons les mêmes abonnés sur les pages et donc voilà je reprends aujourd'hui à l'invitation de mon très cher frère madick sans frontières avec beaucoup de ferveur beaucoup de chaleur humaine et je vous salue encore vous qui avez l'habitude de suivre madick sans frontières et vous qui partagez en longueur de journée cette vidéo donc c'est la guinée qui gagne tout simplement nous sommes là pour ce combat de conscientisation de démocratisation d'éveil de conscience de la nation guinéenne afin que voilà la guinée puisse sortir de ce trou d'en fer et pour qu'on puisse tirer ce pays vers l'eau vers la lumière parfaite donc merci beaucoup de m'avoir invité et je suis à votre disposition mesdames et messieurs pour toutes les questions de votre convenance merci fama merci nos chers auditeurs et les fama il ya beaucoup de personnes en incluant fama qui ont aussi sollicité mon retour encore ces bateaux là vraiment il ya beaucoup de personnes aussi dans l'ombre aussi qui m'ont dit madick avec toute l'expérience là c'est ça va ça va valoir la peine de partager ça avec le peuple et quand je pense aussi à l'avenir les enfants oui ça vaut la peine ça vaut la peine et fama vraiment je suis très content et comme toujours le débat sans frontières tous les sujets sont les bienvenus c'est de se donner des idées c'est des débats constructifs on peut faire le débat même si on n'a pas le même la même façon de voir les choses mais vous êtes chez vous et ici vraiment le débat sans frontières on va parler de tous les ces fama on va dire de nos opinions sans langue des bois est vraiment sans une partie prise parce qu'aujourd'hui on est tous des hommes libres des combattants libres qui appartient à personne et donc c'est l'occasion pour nous de dire la vérité et même si elle blesse les uns et des autres on est là pour ça mon frère et le aujourd'hui on va commencer d'abord aujourd'hui mais ces fama par la nomination de monsieur dansa kouma à la scène vraiment comme président de la transition vraiment on aimerait savoir votre opinion à l'égard de la nomination votre opinion à l'égard des dansa en personne on vous écoute merci beaucoup mon frère cher frère comme tu le sais voilà pour ceux qui ont l'habitude de me suivre je me suis déjà prononcé là dessus mais chose qui va pas aussi m'empêcher de me reprononcer encore sur la nomination de son de son excellence le docteur dansa kouma effectivement un jeune de 40 ans 41 ans qui est né à farana dans les années 1980 et qui a fait ses études premières et collèges les études premières à farana qui a poursuivi ses études effectivement à conakry qui a fait l'université aussi de conakry à dakar et à bamako et qui est aussi il faut bien le noter bien le souligner qui est président ok avant même l'avenement du coup du coup de colonel ouadji d'oubouya qui est le président de cette organisation civile en republique de guinée par la perc nox si je ne me trompe et si je ne m'abuse de nom en plus de ça qui a participé aussi à la transition au cnt de 2010 et si je ne me trompe pas effectivement c'est qui a participé à beaucoup d'organisations aussi électorales effectivement dans la sous région donc moi je me dis comme je le disais sur ma page la fois dernière dansa du point de vue expérience monsieur dansa a beaucoup d'expérience il a beaucoup d'expérience et je pense d'ailleurs que c'est sûr c'est sur ça le colonel on m'a dit d'oubouya s'est accueillé pour le nommer après on peut le reprocher beaucoup de choses beaucoup de choses effectivement notamment le troisième mandat d'alpha condé il a accepté il a absolu il a contribué on savait que dansa avait de l'influence il pouvait jouer de son influence pour essayer d'empêcher le troisième mandat d'alpha condé même si même si même si ça ne pouvait absolument rien changer à la décision du rpg arc-en-ciel et de monsieur alpha condé de faire ce troisième mandat il faut le souligner que dansa parle ou que dansa s'oppose au troisième mandat d'alpha condé ça n'allait absolument rien changer donc du point de vue expérience nous pouvons dire que dansa est un bon choix voyez mais par rapport à sa position comme je l'ai bien évidemment dit tout à l'heure par rapport à sa position du passé et il est reproché de beaucoup de choses mais moi c'est que j'ai envie de dire aux guinéens c'est que nous devons évoluer comme disait amerset touré que tout homme est perceptible jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives alors si je m'appuie sur cette théorie d'amerset touré dansa est perceptible comme je n'ai cessé de dire dansa est perceptible madique sans frontières est perceptible jusqu'à l'infini monsieur canti est perceptible jusqu'à l'infini perceptible ça veut dire quoi tout homme est changeable jusqu'à l'infini comme on dit à malin qui connaît mon ma femme ou non il s'est changé la watibé tu vois donc donc dansa peut changer à tout moment et si dansa accepté le troisième mandat d'alpha kondé s'il a accompagné il a absolu il a fermé l'oeil la dessus malgré sa très grande influence s'il a fermé l'oeil la dessus cette affaire de troisième mandat c'est que dansa son esprit peut servir dans des conditions aussi négatives que positives c'est ce qu'amès secteur veut nous dire aujourd'hui nous avons un bon chef qui veut bien faire les choses ça veut dire tout simplement que dans sa sous l'ordre de ce de ce bon chef de ce bon patriote son esprit va servir dans des conditions positives si son esprit a été capable de servir dans des conditions négatives par le passé le même esprit peut servir dans les conditions mais dans les conditions positives sous l'ordre d'un patriote d'un visionnaire d'un démocrate et d'un organisateur qui est à l'occurrence le colonel nomadidou bien donc moi je me dis dans ça aujourd'hui il est entre le marteau et l'enclume il est dans une position très fragile à lui de prouver aux guinéens que dansa ne se résume pas au troisième mandat d'alpha kondé à lui de montrer aux guinéens que oui le régime d'alpha kondé nous l'avons accepté mais nous pouvons faire la chose autrement comme alpha kondé lui-même a dit que le gouverner autrement dansa peut montrer de par son expérience et de par son caractère de par son intelligence et de par son intellect il peut montrer il peut démontrer à la face du peuple de guiné à la face du monde oui c'est un intellectuel et son esprit peut servir positivement aussi la république de guiné c'est pourquoi je dis que dansa a intérêt de bien faire les choses sinon il sera sali pour tout bon et il sera banni par la société guinéenne à jamais c'est une chance qu'on convient de le donner on s'est basé sur son expérience pour dire après il y en a qui vont me dire monsieur quand et dansa n'est pas le seul expérimenté en matière d'organisation électorale à maintien d'organisation de cint et effectivement conseil national de transition dansa n'est pas le seul nous avons maître mon maître aouré imminent magistrat avocat en la république de guinée qui a combattu le troisième mandat d'alpha kondé nous avons maître biavoudi salif biavoudi qui s'est aussi opposé au troisième mandat d'alpha kondé imminent magistrat avocat en republique de guinée qui a aussi les capacités et la connaissance des textes de loi pour conduire effectivement ce cint la présidence de ce cint nous avons monsieur c'est pour conduire qui est aussi un jeune juif effectivement si je ne me trompe qui a la compétence aussi la qualité qui connaît aussi mon texte de loi nous avons plein de jeunes mais je crois que nous devons accepter ce qui est fait dans ça c'est son étoile on ne peut pas cacher le soleil avec ses doigts d'accord acceptons et prônons prêchons la bonne la bonne gestion de ce cint pressons cette bonne gestion à dansa disons à dansa que oui nous qui avons cru nous qui avons dit que oui il peut changer il faut pas qu'il nous demande il faut qu'il prouve aux gens qui ont dit que c'est négatif d'accord nous aujourd'hui on fait des analyses objectifs par rapport à sa nomination les gens nous attaquent moi évidemment dans mon inbox qui je te montre c'est pas possible mes propres abonnés m'attaquent en me disant mais monsieur canté vous avez commencé à dérouter comment est ce que vous pouvez parler en faveur de quelqu'un qui a effectivement accepté le troisième mandat d'alpha condé je l'accepte c'est une position c'est une analyse objective que j'essaie de faire comprendre aux gens que ceux qui sont en train de nous critiquer en disant que j'ai tenu des discours en faveur de dansa eux aussi ils ont commis des péchés dans leur vie effectivement est ce qu'on peut s'appuyer sur ces péchés pour les dénigrer pour les exclure de la société non nous savons qu'il ya plein d'expérimentés en republique de guiné mais si le colonel madrid d'oumbouya avec ses ses expériences avec ses hommes et femmes expérimentés de la republique de guiné qui ont refoulé de troisième mandat d'alpha condé parce que madrid sans frontières il faut souligner il faut souligner très bien la seule chose aujourd'hui que la jeunesse guiné le peuple guiné c'est à dire cette partie consciente de la nation en republique de guiné reproche à monsieur dansa c'est effectivement d'avoir été un pilier de la mise en place de ce troisième mandat d'alpha condé mais c'est pas mal si vous me permettez ça vous venez de dire quelque chose qui est très important aujourd'hui on critique mais c'est pas mal un monsieur dans comme elle s'appelle dansa parce qu'il a soutenu il a participé au troisième mandat ok mais ce qui est ce qui est moi je comprends pas il ya des il ya des personnes qui ont travaillé qui ont soutenu avec dansa le troisième mandat qui sont venus dans l'opposition qui ont été bien accueillis dans l'opposition qui sont dans l'opposition aujourd'hui on les a pas attaqué mais on s'attaque à ceux qui sont pas rentrés dans l'opposition il faut qu'il faut qu'on parle de ça aussi parce que ça c'est un grand problème aujourd'hui en guiné ce qui vous attaque aujourd'hui que vous avez dérouté mais c'est quoi quand quelqu'un a dérouté c'est quoi tu sais j'ai compris quelque chose en guiné je vais te dire le guiné même une vérité si ça fait pas l'affaire du guiné le guiné ne supporte pas le guiné fait semblant de ne pas voir les choses le guiné fait semblant de ne pas entendre les choses juste mais c'est pas mal il ya cinq mois j'ai vu les images du président bumbouya à l'axe à l'axe je dis bien à l'axe où monsieur bumbouya a été traité des héros des libérateurs de son vert je parle de l'axe je parle de l'axe est ce que vous comprenez et aujourd'hui aujourd'hui c'est la même personne disent encore que monsieur bumbouya la nomination des dansants que monsieur bumbouya a fait indigne n'est pas sauvé libérateur n'est pas sauvé mais je trouve que les guinéens même se contrôlent est ce que vous me comprenez mais c'est monsieur fama moi je peux te donner la liste des acteurs de troisième mandat qu'ils sont venus aujourd'hui dans l'opposition qui ont dit à l'opposition on est avec l'opposition mais comment vous pouvez tendre vos mains aux mêmes personnes qui ont qui ont promoté le troisième mandat voulait parce qu'ils sont de votre cas et n'ont rien fait maintenant ceux qui sont pas de votre cas leur traiter des mauvaises personnes parlez un peu de ça parce que ce que tu dis mon cher frère c'est vrai on a vu docteur Ousmane Kaba qui a effectivement accepté validé le troisième mandat d'Alpha Condé il a d'ailleurs été à l'investiture le pseudo pseudo investiture d'Alpha Condé nous avons vu aussi Faya Nidimono qui a été à l'investiture d'Alpha Condé des gens qui se sont tenus aux côtés de l'opposition aux côtés de monsieur Sigurdal Jarlow pour mener cette lutte contre le troisième mandat et ce qui m'a étonné c'est quand j'ai entendu docteur Ousmane Kaba d'accord fils d'indu mandingue Kaba vous le connaissez très bien dire que oui j'ai validé le troisième mandat d'Alpha Condé pour éviter la guerre civile en Guinée alors je me dis dans sa tête il y avait une guerre civile qui se préparait certainement parce que qu'il valide le troisième mandat d'Alpha Condé ou pas ça changeait quoi ça changeait quoi et aujourd'hui les mêmes personnes se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition c'est les mêmes personnes qui veulent parler aujourd'hui au nom du peuple nous avons vu Faya Nidimono qui avait fait qui avait commencé à faire les yeux doux à l'Alpha Condé certainement pour des postes ministériels comme Sigurdal Jarlow disait une fois dans ses parodies en disant que l'opposition est difficile on va à la soupe évidemment en traitant le gouvernement de la soupe parce que tout le monde y allait manger là est ce qu'il faut dire mesdames madics sans frontières à mon nombreuses auditeurs qui sont en train de nous regarder maintenant c'est que en Guinée il faudrait que nous soyons beaucoup plus impartial pour essayer de d'émettre des analyses beaucoup plus objectifs parce qu'aujourd'hui c'est les docteurs Ousmane Kaba qui sont en train de parler au monde du peuple qui sont en train de dire aujourd'hui nous n'allons pas accepter mais c'est celui d'Alain Diallo comme porte-parole de CPP voilà nous sommes dans notre coalition politique alors regarde ces gens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont aucune crédibilité aujourd'hui vis-à-vis du peuple parce qu'ils ont trahi le peuple à un moment donné mais il y a une partie du peuple qui les suit c'est cela aussi le parablox en République de Guinée alors moi ce que j'ai envie de dire aux gens en République de Guinée c'est que c'est très difficile à comprendre c'est très très difficile à comprendre regardez dans l'administration Mohamed Beyavoudi aujourd'hui il y a combien de personnes qui qui ont travaillé avec Alpha Condé qui sont aujourd'hui avec Mohamed Beyavoudi c'est que vous ne connaissez pas ces personnes vous ne les connaissez pas toutes mais du du secrétaire général du directeur général jusqu'au sous-préfet il ya des gens qu'on ne qu'on ne peut pas changer ils sont là ils ont travaillé avec Alpha Condé ils ont composé avec Alpha Condé les mêmes se trouvent aujourd'hui dans l'administration la preuve en est que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation mais il était RPG est-ce que ça a empêché le colonel nomadique d'Ombouya à le nommer en tant que ministre c'est ce que j'ai dit à l'arrivée du colonel nomadique d'Ombouya quand on a parlé de recyclage moi ça m'a quand il a dit qu'il n'y aura pas de recyclage moi ça m'a fait beaucoup rire effectivement avec la nomination de Ousmane Gawal il y a eu aussi des critiques moi ça m'a fait beaucoup rire parce que écoute madique sans frontières c'est pas un parti politique aujourd'hui qui a la tête de la République de Guinée c'est l'armée il faut le souligner aux guinéens et qui dit l'armée l'armée peut travailler avec tout le monde le colonel nomadique d'Ombouya pouvait choisir mais ceci ou d'Alan Diallo comme président comme premier ministre il pouvait choisir monsieur l'ensemble qui a été comme premier ministre notamment et pouvait aussi choisir monsieur sidi à trouver il pouvait choisir n'importe quel guinéen en tant que premier ministre et il pouvait choisir n'importe quel guinéen pour composer avec lui dans son gouvernement de transition parce que le colonel comme moi-même j'ai eu à dire avant que lui ne le dise devant les journalistes Adel Kamara et Moussa Mouiz avec monsieur Aboubakar de FIM lors de son interview j'ai eu à dire aux gens que écoutez le colonel nomadique d'Ombouya n'est pas un parti politique il n'est pas venu c'est pas un parti politique qui lui a mené à la tête de la République de Guinée donc aujourd'hui nous sommes dans un régime exceptionnel d'accord les gens sont d'abord des guinéens avant d'appartenir à des entités politiques donc le colonel a c'est à dire il a le libre choix de travailler avec qui il veut parce qu'il ne prend que des guinéens lui n'appartient pas à un parti politique colonel nomadique d'Ombouya n'est pas RPG arc-en-ciel il n'est pas l'UFDG il n'est pas PDN il n'est pas UFR il n'est pas PADES il laisse tout simplement militaire qui est venu déroger un dictateur sanguinaire et il peut travailler avec n'importe qui donc dans un mouvement c'est d'abord un guinéen avant d'être quelqu'un qui ait participé à la mise en place du troisième mandat donc le colonel nomadique d'Ombouya c'est d'appuyer sur la nationalité qui prime sur l'entité politique ou l'entité sociale la nationalité avant tout nationalité guinéen et moi colonel nomadique d'Ombouya je ne suis pas venu à la tête avec une élection présidentielle je suis guinéen qui a délogé qui a pris les risques qui est allé à la mort qui a bravé la mort pour déloger un dictateur sanguiné qui est chiffonné nos lois qui a marché sur les cadavres pour imposer un troisième mandat à ma République donc aujourd'hui j'ai le libre choix de prendre qui je veux et de laisser qui je veux il faut que les guinéens comprennent cette logique si c'est monsieur signe ou d'aller diallo qui était président aujourd'hui à la République de Guinée si c'est monsieur lansana qui a été qui était président et qui avait accepté de travailler avec les anciens dignitaires de de du régime alpha condé ben on pouvait avoir beaucoup de réproches mais le colonel n'appartient à aucune entité politique dont il peut travailler avec n'importe qui voilà il faut que les guinéens comprennent ce très important merci merci monsieur fama et ça c'était vraiment un débat c'est très intéressant parce que ce qui est intéressant dans l'histoire de la guiné moi je vais je vais te dire ma perception j'observe sur les réseaux sociaux tu n'es tu peux n'est pas être en accord avec moi aujourd'hui ce qui c'est que je trouve triste la majorité je dis bien pas tout mais la majorité des influenceurs des hommes politiques des de la société civile défends leur éthnée à la place de défendre l'intérêt de la nation car aujourd'hui mais ces femmes et à une nomination bill a ça va être polémique et tout dépendamment du nom des familles de la personne de la communauté de la personne tu sais moi il ya des sujets qui dit très bas et je dis directement je m'a dit qu'il n'a rien à perdre est ce que vous comprenez est ce que tu penses aujourd'hui si c'était une autre personne qui avait supporté troisième mandat mais qui n'est qu'il vient pas de la même communauté qui danse dans ça ni nom des familles qui est dans ça est-ce que ça allait avoir les mêmes impacts ou bien et polémique sur le alors c'est qu'il faut dire par rapport à cela c'est que ça c'est un fléau qui est qui est à guinée et c'est très difficile à combattre effectivement donner des étiquettes aux gens à cause de leur patronisme c'est à dire à cause de leur nom de sa vie ok bon c'est que vous c'est que tu viens de souligner c'est quand même très flagrant moi j'ai eu des j'ai des abonnés j'ai des j'ai des personnes replacées en public de guider qui m'ont dit mais monsieur et quand tu écoutes et la composition du gouvernement de transition les postes clés aujourd'hui ils sont occupés par les maléquais qui ont tous des noms maléquais je me dis quand est-ce nous allons quand est-ce nous allons quitter dans cela vous dites les postes clés de l'administration d'ungouya c'est à dire du gouvernement béavougui sont occupés par les maléquais oui je dis mais écoutez écoutez il faut qu'on avance regardez dans le gouvernement Mohamed Béavougui m'a dit je vais tu vas toi même tu vas faire ce calcul et les gens qui sont en train de nous regarder là ils vont faire ce calcul regardez ce gouvernement il y a plus de peu et de malinquais dans ce gouvernement que n'importe qui d'accord or nous avons 24 techniques en republique de guinée mais les peu et les malinquais sont plus représentés dans ce gouvernement que n'importe qui prenez tous les ministères tous les postes ministériels et prenez même au niveau des directorats général tout ça les malinquais et les peu et les peu sont plus représentés que n'importe qui il y a combien de peu il ya peu il ya combien de peu dans le gouvernement il ya combien de malinquais dans le gouvernement est ce que la guinée se résume seulement aux peu et aux malinquais c'est une logique ça veut dire tout simplement madame sans frontières que si les peu et les malinquais s'entendent en guinée le problème guinéen est résolu c'est fini ceux qui critiquent ce gouvernement parce que en dit en disant que les postes clés de ce gouvernement bien vos gui sont occupés par des malinquais la plupart ils ont des patronnes un peu il faut dire les choses telles qu'elles sont d'accord ah oui il faut il faut dire la question la plupart je dis bien la plupart je dis pas tous mais je dis la plupart si 86 100% sanguinéen critique ce gouvernement ok jette ce regard en disant que la plupart des postes des postes clés de l'administration mohamed béafougui sont occupés par les malinquais il faut regarder leur nom de famille ok là c'est quelque chose qui est palpable alors ceux qui disent aujourd'hui aussi que ceux qui ont l'habitude de dire et ceux qui disent toujours que ah non c'est l'apple qui crie c'est l'apple qui critique toujours il faut regarder leurs patronnes 600 guinéens critiquent les peuls en republique de guiné 90% ce sont des malinquais ça veut dire que le problème guinéen c'est entre les peuls et les malinquais si les peuls et les malinquais s'entendent en guinéen m'a dit on est sorti d'enfer mais en tant que les peuls et les malinquais continuent cette dualité à la tête de l'état on sera toujours en en fait c'est les deux plus grands ethnies de la république de guiné d'accord le pourcentage de peuls en republique de guiné dépasse toutes les autres ethnies après les peuls c'est les malinquais donc si les peuls et les malinquais s'entendent je dis bien les peuls je ne parle même pas d'hier pêche arc-en-ciel ou de l'ufdg je dis bien les peuls ethnies peuls et ethnies malinquais si ces deux grandes communautés de la république de guiné s'entendent billah et le problème dans l'administration guinéen l'ethnocentrisme en guiné c'est fini je te donne madik sans frontières c'est une vérité comment je vous dis effectivement la page s'appelle madik sans frontières donc tout ce qui se dit ici c'est sans frontières écoute mon cher frère écoute mon cher frère écoute très bien regarde les malinquais et les peuls quand vous demandez ou quand vous rencontrez un malinquais il veut que vous parlez forcément sa langue le peul la même chose avant quand moi j'ai commencé ce combat les gens les militants qui m'appelaient les militants de l'ufdg tout ça là qui m'appelaient ils me parlaient en poulard c'est après ils ont compris que je ne prends aucun mot en poulard je ne comprends pas le poulard je comprends juste quelques-uns après ils se sont rendus compte ils étaient étonnés d'accord et regarde mes propres parents m'insultent père et mère pour dire que je suis l'esclave des peuls je défends les peuls donc je me dis c'est pas les kissis qui m'insultent c'est pas les soussous qui m'insultent c'est pas les thomas qui m'insultent c'est pas les pelés qui m'insultent c'est pas les cognacés qui m'insultent c'est pas les mérifores qui m'insultent c'est pas les pagas c'est pas les nanous qui m'insultent ce sont ceux qui m'insultent les 99,99% ce sont des malinquais et j'en suis sûr les peuls aussi en font les mêmes choses donc ça veut dire le problème guinéen c'est entre malinquais et peuls je suis allé même à faire une analyse folle une fois en disant et si l'ufdg et l'anade avec le rpg arc-en-ciel faisait une alliance c'est à dire qu'on essayait de jumeler les deux parties et que ces deux parties là s'entendent c'est que c'est fini en guinée et il n'y aura plus de problème est-ce que vous me permettez de parler un peu de ça vous l'invitez c'est vous le boss et c'est très intéressant c'est que vous venez de dire Fama je pense que c'est la seule chose qui est impossible en guinée je vais vous dire mais c'est Fama ok par expérience vous venez de dire quelque chose je vais affirmer je suis bien placé pour affirmer ce que les malinquais vous disent les injures et tout pour vous traiter de tous les noms c'est pour cela un jour c'est vrai il y a quelqu'un qui m'a appelé ah il dit Manique tu as arrêté le combat mais je vois les peuls t'insultés c'était un téléphone en privé je vais te dire ce que j'ai répondu je dis un dromadaire le colis qu'un dromadaire n'a pas pu prendre un petit bout qui ne peut pas se lever ça tu comprends le jour que moi j'ai décidé d'accompagner mes CCD d'adhérer dans l'UFDG je sais ce que les malinquais m'ont dit tu comprends mon expérience en prison je sais ce que les malinquais m'ont dit tu comprends et Fama le plus important dans tout ça moi ce que je retiens c'est pas tous les peuls qui m'ont insulté c'est pas tous les UFDG qui m'ont insulté c'est pas tous les malinquais qui m'ont insulté quand je suis allé dans l'UFDG c'est pas tous les RPG qui m'ont insulté et Fama il y a quelque chose de très important les gens qui insultent aujourd'hui je vais te dire c'est des microbes les malinquais microbes les peuls microbes est-ce que vous comprenez et c'est les personnes qui répondent ni les peuls ni les malinquais est-ce que vous comprenez moi quelqu'un m'a dit de riposter je dis non je ne réponds pas un microbe tu comprends mais c'est Fama si les personnes responsables de l'UFDG dit Malik on te remercie merci pour tout on est de coeur avec toi et est-ce que ça vaut la peine de m'adresser à un microbe si les malinquais microbes m'attaquent et que je rencontre l'assemblée mandingue en Guinée et ils m'accordent leur pardon je me suis expliqué on s'est compris donc c'est pour te dire Fama notre combat là c'est ça et nous devons vivre avec ça nous devons l'accepter et en aucun cas qu'on accepte que les microbes de chaque communauté nous déstabilise qu'est ce que tu comprends c'est pour affirmer Fama moi quand je te dis un jour un officier du Malik billahitallai tu dois me dire c'est loup d'alem tu as donné combien pour faire ces combats face à face que je dois dire le montant que c'est nécessaire pour m'a donné c'est pas pour te retirer la parole madika attends c'est pas pour te retirer la parole billahitallai billahitallai tu demandes des gens en Guinée ils te diront que monsieur Kanté est payé par c'est loup d'alem jallou en personne ils te diront que ce que je dis oh c'est loup qui me donne de l'argent ça me fait rire je me dis mais écoutez quand est ce que vous allez sortir de ça qu'est ce que qu'est ce que c'est loup d'alem effectivement pour moi me donner comme argent pour que je réunis ma dignité pour que je réunis le fait que je sois un homme pour que je réunis ma conviction vous ne pouvez pas assumer votre conviction sans qu'on ne vous paye sans qu'on ne vous donne de l'argent ah non ça me fait beaucoup rire et même souvent regarde mais regarde même dans les commentaires ici tu vois des gens qui disent ah mais fama tu vis de ça je me dis mais vous êtes quand même vous avez quand même le culot ça me fait rire si c'est loup d'alem doit donner de l'argent à toutes les personnes d'accord moi d'abord je suis pas militant sympathisant de l'UFDG ça c'est clair il faut que vous comprenez et je ne parle pas en faveur de l'UFDG je dis juste c'est que vous vous avez peur de dire et c'est que vous avez peur de dire exactement c'est ce qui est la réalité de la guinée c'est ce que vous ne comprenez pas si cela fait l'affaire des UFDG tant mieux si cette vérité c'est le fait de dire cette réalité qui reflète là le fait de dire cette vérité qui reflète la réalité du terrain en guinée faire l'affaire des UFDG mais tant mieux pour eux d'accord mais cela ne va pas m'empêcher de continuer le combat que j'ai en ta main alors dire par exemple que Alpha Condé a été un dictateur ça c'est être en faveur de l'UFDG dire que Alpha Condé a changé la constitution en tuant des enfants guinéens ça c'est être UFDG dire que Alpha Condé a été un sanguinaire ça c'est être UFDG dire que Alpha Condé a eu des mauvaises décisions ça c'est être UFDG dire que Alpha Condé a encerclé le domicile de Célu d'Alain Diallo ça c'est être UFDG dire que Alpha Condé a empêché vous des Houssou d'aller se soigner à l'étranger ça c'est être UFDG dire que Alpha Condé a empêché parce que c'est l'autorité d'Alpha Condé le système d'Alpha Condé qui a empêché Célu d'Alain Diallo de voyager et confisquer son passeport ça c'est être UFDG dire que Alpha Condé a emprisonné Madik sans frontières ça c'est être UFDG parce que c'est son système qui a arrêté Madik sans frontières et l'emprisonné dire que Alpha Condé et son système ont emprisonné des opposants en Guinée ça c'est être UFDG dire que non écoutez ça ce sont des réalités que tout le monde connaît en Guinée alors quand moi ou nous nous qui sommes sur la toile nous parlons de ça ça c'est être UFDG mesdames et messieurs il faut que vous soyez objectifs quittés dans l'émotion parlons de la réalité et parler de la réalité c'est ce qui est la vérité merci monsieur Fama ce qui a bien dit mon frère et il y a un proverbe qui dit donc Fama on va continuer le combat c'est l'intérêt de la Guinée on va parler aujourd'hui on va parler aujourd'hui parce que on va toucher comment on appelle le cas de monsieur Dalin mais on va parler aujourd'hui les cinq mois de monsieur Doumbouya est ce que vous comprenez parce que je vois aujourd'hui certains Guinéens qui s'attaquent à monsieur Doumbouya je vois certains Guinéens qui disent que monsieur Doumbouya a fait des faux pas aujourd'hui très sincèrement les Guinéens vont nous écouter c'est une nouvelle page dans une année tu vas voir le débat l'arrivée du débat m sans frontières débat équitable ça va dominer est ce que vous comprenez parce que ici la vérité est crue est ce que tu comprends on peut dire la vérité à n'importe quel moment à n'importe quelle personne parlons de monsieur Doumbouya mais monsieur Fama votre perception à l'égard de monsieur Doumbouya après je vais partager les miens aussi c'est ça qui fait la valeur du débat sans frontières on va dire nos opinions de personnes différentes et pour aussi exposer les nôtres au peuple de Guiné on vous écoute là on parle de monsieur Doumbouya on peut tout dire mon cher frère ça me fait énormément plaisir d'intervenir sur ta page alors les gars écoutez les gens qui disent souvent que monsieur je suis un chef et le chef vous avez eu un chef muet un chef muet m'a dit qu'est-ce que tu as une fois vu ça un chef muet n'a pas bon ok bon on y va d'abord écoute tu sais parler de doumbouya il y a deux aspects que les gens n'arrivent pas encore à cerner soyons beaucoup plus objectifs moi j'aime l'objectivité d'accord et j'aime l'impartialité dans les débats ou dans les commentaires c'est très important parce que ce que nous disons ici c'est écouté par des milliers de personnes et après des informaticiens vont essayer de prendre cette vidéo évidemment couper partager mettre des images un peu partout et ça va très loin donc c'est pourquoi je conseille à toutes ces personnes qui sont sur la toile de parler avec objectivité parce que ça reste dans l'anal nous sommes appelés à grandir et à occuper des postes de responsabilité demain ou après demain si dieu le veut et si dieu nous donne la alors écoutez mon cher s'il faut parler de doumbouya il faut parler de deux choses s'il faut parler des cinq mois de doumbouya il faut parler de deux choses doumbouya en tant qu'individu doumbouya en tant que esprit l'esprit c'est ce qui nous a amené ici individu qui accompagne l'esprit aussi parce qu'on peut pas dissocier les deux mais il faut avoir la capacité intellectuelle de parler de ces deux là même si effectivement il ya une nuance moi je dis globalement les cinq mois de doumbouya c'est globalement positif je commence parce que pour parler de doumbouya il faut parler des décisions que doumbouya a pris depuis le 5 septembre ou avant le 7 septembre jusqu'aujourd'hui ce sont les deux ce sont les décisions de doumbouya l'effet de doumbouya que nous analysons sinon doumbouya en tant qu'âme et corps en tant qu'être biologique et être abstrait l'abstrait c'est l'âme qui est dans le corps qu'on ne voit pas le corps biologique c'est ce que nous voyons la chair composée des eaux et tout ça donc doumbouya en tant qu'âme abstrait et biologique effectivement ça veut pas dire grand chose mais doumbouya en tant que esprit et idéologie fait décision ce doumbouya depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui avant le 5 septembre jusqu'aujourd'hui est purement positif d'abord il faut parler des décisions la première décision de doumbouya que est sans précédent en republique de guinée c'est le fait qu'il est allé déloger alpha kondé jusqu'à présent personne ne l'a fait sur ce plan doumbouya dépasse tous les hommes de la republique de guinée il dépasse lui et ses éléments qui ont décidé et qui sont allés braver la mort en déloger alpha kondé sur ce plan lui et son groupe idéaux c'est à dire il dépasse tous les autres hommes et femmes de la republique de guinée depuis l'indépendance de la guinée jusqu'à nos jours décisions sanitaires décisions appréciées décisions accueillies par le peuple et décisions applaudies par le peuple parce que on l'appelle en outre le libérateur parce que c'est qu'il a fait ça c'est un acte salvateur c'est très important à souligner après doumbouya il a dissous les institutions il a dissous tout ce que alpha kondé a mis en place décisions très importantes il a dissous la soi-disant constitution d'alpha kondé de 2000 ans il a dissous c'est qu'il est aussi très important une décision très salutaire donc ouya à nommer un gouvernement avec un premier ministre mohamed beavogi de père certainement thomas si je ne me trompe pas et de même diallo peule c'est le petit fils non disons mais oui effectivement c'est c'est le neveu de télé diallo l'emblématique le savant de la republique de guinée le premier secrétaire de l'oïa et l'homme qui a été pour la première fois au sein de l'onu après le départ des français pour essayer de gagner une place là et c'est de convaincre c'est à dire le plus grand diplomate de toute la republique de guinée c'est monsieur tel ou diallo il n'y a pas de débat là dessus donc il est le neveu de ces derniers monsieur beavogi c'est un bon choix d'accord et avec les ministres qui composent aujourd'hui le gouvernement effectivement c'est des bons choix donc jusque là nous sommes dans la positivité de d'un bouillard le la décision le choix de créer une cour qui va essayer d'arrêter les grandes bandits à col blanc les bandits à grand chemin c'est une décision sanitaire ça nous permettra de savoir qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi la décision de faire l'audit à titre posthume de tous ces crocodiles qui ont composé le système alfa condé jusqu'à aujourd'hui évidemment mesdames et messieurs c'est une décision sanitaire quand on prend toutes les décisions que vous voyez apprises du 5 septembre et tout ce qu'il a effectué depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui il ya juste quelques microns des décisions qui sont impopulaires et qui sont critiquables c'est à dire la décision de changer l'aéroport le nom de l'aéroport international ou à mes secteurs et c'est une décision controversé effectivement c'est pas la décision qui est controversée mais c'est le nom à mes secteurs et par rapport à son passé ça c'est une décision qui a fait débat d'accord la décision de redonner ou de donner de remettre les cases belles vues à la famille d'amètre et effectivement aussi ça a été critiqué ça fait deux décisions qui ont fait débat qui ont fait le sujet de débat en republique de guinée d'accord la décision aussi de nommer dans sa courbure ça fait un sujet de débat en republique de guinée donc quand vous prenez les décisions du 5 septembre d'avant 5 septembre jusqu'à aujourd'hui toutes les décisions que nous voyons appris jusqu'à aujourd'hui les c'est à dire si c'est 100% il ya que combien de décisions qui sont critiquables et qui font objets de débat en republique de guinée à ma connaissance c'est de l'aéroport belle vue dans sa courbure d'accord est-ce que on peut on peut est-ce que alors on peut résumer doublou ya et son acte sans sa bravoure à cd à ses trois décisions discutables non donc je peux parler un peu globalement pour moi le bilan de doublou ya est un bilan purement positif mon frère merci merci de ces femmes et je vais merci le débat vraiment ça va manquer le débat c'est le débat constructif pas d'émotion pas des parties prises c'est ça un débat est ce que vous comprenez vous voyez je vais commencer par la nomination d'abord qui a fait polémique en guinée mais c'est fameux c'est mon opinion à moi mais c'est fameux la plus de la plus grande erreur d'abord en guinée je vais vous dire selon ma perception mes remarques c'est nos écrivains en guinée mais c'est fameux madik trouve que la majorité de nos écrivains influent écrivent l'histoire de la guinée en s'arrêtant c'est limitant à leurs problèmes familiales et à leurs problèmes ethniques tous ethnies confondues tous écrivains confondus peut-être je sais pas qui a des il ya un écrivain qui a écrit l'histoire de la guinée au grand complet sans parti pris sa émotion peut-être je n'ai pas vu encore vous pouvez me corriger si ça existe parce que c'est très important et je vais te dire plus en plus les guinéens s'intéressent aux livres fama il ya beaucoup de livres qui sortent mais il ya plein de livres parmi tant de livres qui conscientise le peuple guinéen qui raconte la vraie histoire de la guinée au peuple guinéen fama c'est très important aujourd'hui c'est facile pour nous de s'attaquer aux institutions facile pour nous de s'attaquer aux êtres humains mais c'est très important l'oeuvre ça peut être dans le cinéma aussi dans le futur mais les écrits ça reste l'écrivain meurt et l'écrit là c'est des générations en générations ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam imaginez fama imaginez si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait modifié le saint cora imaginez l'impact que ça allait jouer sur nous aujourd'hui après des millions d'années des milliers d'années est ce que vous comprenez et faba moi je trouve d'abord il ya un gros problème au niveau des écrivains c'est un fameux des fama fama les médias anglais fama les médias anglais aujourd'hui je trouve ça triste voir certains médias qui sont suivis par des milliers ou millions de personnes qui participent ce qui est à mettre de l'agré sous le système il ya des médias qui acceptent de se faire vivre par les politiciens pour leur supporter pour faire leur élose pour leur soutenir devant des milliers de personnes c'est des choses qui jouent sur le développement du pays ça c'est deux m c'est fama mais c'est fama troisième le peuple guinéen le peuple guinéen va voir que tu es une mauvaise personne qui a fait du mal et si tu es de son camp si tu peux faire quelque chose pour lui il va effacer automatiquement dans son petit cerveau que tu es malfaiteur mais il c'est un homme de conscience que tu as déjà fait du mal et c'est pour te dire aujourd'hui l'heure polémique de l'aéroport je vais te dire l'heure polémique aujourd'hui de l'aéroport fama je fais un débat là c'était le premier débat qu'on a fait à la maison centrale très sérieusement entre cinq détenus moi phonique et manguer sur le commande condé y avait caba kéfin kaba et ils souffrent et ils souffrent est ce que vous me comprenez le débat quand un phonique et a parlé de ce futurisme ce père phonique parlait beaucoup de l'histoire des de ce tourisme j'ai dit phonique et je vais je suis d'accord toi je te soutiens dans ton idées et dans tes idées mais j'ai dit phonique et si tu veux avancer dans l'idée là ou se faire un changement en guinée il faut que tu acceptes aussi ceux qui disent que mais c'est mais c'est un secteur a été sanguinaire j'ai dit la preuve en est que vous et moi aujourd'hui on est en prison on dit que monsieur alpha condé est sanguinaire mais c'est pas mais c'est une fois qu'on est qui tue avec ses maniques mais les en coulées c'est sous la résine manique attend attend je te coupe pas la parole attend je vais te dire quelque chose voilà tu sais nous sommes suivis par plus de 1000 1800 et quelques personnes il faut être très échecant quand tu parles j'ai eu à dire j'ai eu à dire une fois ici que chaque président créé son peuple à mettre c'est tout la création l'ancien à conti a créé son peuple les coups bas à créer son club d'adix à son peuple alpha condé a créé son peuple le colonel m'a dit dougouya a créé son peuple il est avec aujourd'hui son peuple donc je vais justement essayer de te mettre un peu sur les rails il faudrait pas que ça te fasse du mal ici c'est sans frontières non voilà pas du tout m'a posé la question concernant le bilan du colonel tu as par des écrivains les écrivains ils ont la liberté d'écrire ce qu'ils veulent à partir du moment où il ne touche pas la dignité morale et physique de l'état face en deuxièmement tu parles de la presse il ya ce qu'on appelle la liberté de presse ça c'est dans le code dans le code civil guinéen dans la constitution guinéen c'est quelque chose comme ça d'accord donc le bilan du colonel mamadit dougouya en plus tu as parlé du peuple le comportement du peuple la mentalité du peuple et tu es venu toucher l'aéroport les écrivains les médias le peuple là tu as tu as laissé le bilan du colonel parle du bilan du colonel du 5 septembre jusqu'au aujourd'hui le bilan il est négatif ou positif selon toi et petit petit ratification mon cher tu sais quand les gens parlent souvent de l'histoire de la guinée on parle des écrivains de ceux qui ont raconté l'histoire je me dis que l'histoire qu'on raconte aux guinéens depuis bas âge depuis l'école primaire jusqu'à l'université ou jusqu'au lycée cette histoire est remplie de mensonges je vais te donner justement un exemple on va te dire que les peules sont venus en guinée au 15e ou 16e siècle quand tu pose la question au plus grand historien de la république de guinée de savoir quel était le président de la guinée quelle était la nomenclature la forme de gouvernance et de la republique de guinée au 16e siècle pour dire que les peules sont venus en guinée en 16e siècle il ne saura te répondre il n'y a pas d'historien de la republique de guinée qui te dira que tel était le président de la guinée au 16e siècle c'est à dire en 1600 donc le fait de dire aux enfants guinéens que les peules sont venus en guinée au 16e siècle c'est un mensonge d'abord le mensonge commence là parce que la guinée au 16e siècle n'était pas en état la guinée au 17e siècle en 1700 n'était pas en état la guinée au 18e siècle n'était pas en état la guinée est devenue état quand c'est après le partage de l'afrique en 1885 on a délimité ses frontières et donc la guinée le nom guinée dire que ce territoire porte le nom guinée c'est devenu quand c'était au 16e siècle c'était au 17e siècle c'était au 18e siècle la guinée est devenue quand la guinée est devenue république quand c'est pourquoi je dis dans l'histoire guinéenne il ya beaucoup de mensonges il ya beaucoup c'est rempli de mensonges quand il faut enseigner l'histoire de la guinée il faut commencer l'histoire de la guinée à partir du moment la guinée est devenue république et la toute première notion qu'on doit enseigner aux enfants à l'école c'est à dire tous les enfants guinéens tous ceux qui sont aujourd'hui en guinée dont les ancêtres étaient sur ce territoire de l'afrique de l'ouest appelé guinée à un moment donné de son histoire après mille avant 1885 sont tous des guinéens c'est à dire les peuls supposés venir en guinée en 16e siècle pourtant la guinée n'était pas une republique au 16e siècle les malinquiers supposés venir en guinée opte au cinquième siècle la guinée au cinquième siècle n'était pas une republique les guerriers supposés venir en guinée au quatrième ou bien dixième siècle pourtant la guinée n'était pas une republique en ces temps-là dans tout ce dont les ancêtres étaient sur le territoire de cette afrique occidentale délimité géographiquement par les français avec une superficie de 245 1857 km carré qui a été proclamé republique en 1900 à 1958 qui est devenu republique qui a eu son indépendance il faut dire tout simplement que sont tous des guinéens il n'y a pas d'arrivée sanguinée ça c'est le premier grand mensonge qu'on nous a enseigné à l'école mais avec mes recherches j'ai compris parce que j'ai posé cette question ça c'est un mensonge qu'on doit rectifier donc parler des écrivains ça c'est autre chose parler des médias ça c'est autre chose moi même j'ai eu à faire une émission sur les médias en disant ne déformez pas les propos quand il y a quelque chose il faut écrire exactement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux il ya des gens qui ne sont pas sur facebook ces gens là lisent ce que vous écrivez d'accord donc je voudrais que tu nous parles parce que s'il faut parler de l'histoire de la guinée je pense que ça ça sera l'objet d'un autre débat d'une autre émission donc parle nous effectivement du du bilan du colonel depuis le 5 jusqu'aujourd'hui exact en parlant du bilan du père du colonel vous avez mentionné deux reproches est ce que vous comprendre la nomination de l'aéroport et la nomination d'un sens c'était des mises au point je vais te dire si tu remarques aujourd'hui à chaque revendication en guinée les hommes prennent l'histoire l'a amené l'histoire dans le présent est ce que vous comprenez et c'était mettre aussi d'être sur la petite partie l'aéroport et dansant et ensuite finaliser le débat sur le colonel je sais pas si vous me comprenez parce que l'aéroport c'est pour tenir l'aéroport il faut que le guinéen c'est ce que je dis en prison chaque guinéen pour vivre avec les deux côtés du médaille de secours il est une grande personnalité c'est qu'un combattant son régime fut aussi un régime des dictateurs de sanguinaires nous devons vivre avec ça et ce qui concerne la nomination de l'aéroport j'ai dit si moi j'étais auprès de monsieur d'oubouya vous venez d'affirmer quelque chose et l'effort le patriotisme de guinéen en même temps la même journée je donne le nom de l'aéroport à mc secours et et je donne le nom de d'autres institutions à d'autres combattants de la guinée les mêmes journées dont galoté lui fait partie c'était pour éclaircir moi aurait été auprès de monsieur d'oubouya j'allais dire ceci mais là encore la nomination de monsieur dansa qui a fait polémique là j'ai été en désaccord aujourd'hui avec les guinéens qui aujourd'hui surtout côté opposition qui ont accepté d'autres personnes qui ont supporté le troisième mandat qui ont accompagné le troisième mandat qu'ils étaient présents dans l'investiture d'alpha condé qui sont aujourd'hui dans l'opposition le peuple leur zone les a accueillis dans l'opposition tendre leur main à ces personnes et ils combattent aujourd'hui les dansa mais moi je ne serai jamais d'accord avec le peuple parce que c'est pas un combat équitable et un combat juste c'était mon opinion avec ça maintenant revenons à nos boutons pas mal les malinques disent que salo sali et kénéka mais ça le prit et qu'elle est est-ce que vous comprenez pas mal moi j'ai observé si vous avez remarqué après trois mois du coup d'état j'ai observé monsieur d'oubouya le jour quand m'a appelé j'ai eu un coup d'état en guinée j'ai dormé moi j'ai appelé deux trois personnes ils m'ont confirmé je me suis couché quelqu'un m'a demandé d'autre jour que j'étais dans quel état d'esprit quand j'ai appris le coup d'état je me suis couché est-ce que vous comprenez tu peux aller sur ma page ou nulle part je n'ai rien dit j'ai pas été content ou quoi que ce soit je vais te dire moi tu permets les hommes ils peuvent penser ce qu'ils veulent c'est pas le plus important il ya le coup d'état il ya le renversement de monsieur alfa condé ma question que je me suis posée les guinéens sont contents du coup d'état ou parce que monsieur alfa condé est renversé est ce que vous comprenez et je me suis dit est ce que moi m'a dit je dois être content du coup d'état ou du renversement ou je dois être content quand le système en guinée va être combattu je trouvais nécessaire que ni monsieur alfa condé ni le coup d'état est important je trouve moi je dis le plus important ce que j'ai vu c'est de combattre la vraie victoire si le peuple arrive à faire face au système est-ce que vous comprenez mais c'est pas mal le bilan des messieurs le président de la transition mais c'est bumbouya et c'est positif je vais m'expliquer est dans le coup d'état la plupart du temps quand un président vient au pouvoir par coup d'état il ya des exterminations il ya des emprisonnements il ya des règlements des comptes est ce que vous comprenez le premier acte que j'ai vu le premier acte que j'ai vu j'ai pas vu des règlements des comptes d'abord à son égard j'ai pas vu d'abord un acte de doublure qui est un règlement des comptes moi personnellement ça c'est un de deux quand il a pris le pouvoir les l'ancien comment on appelle pouvoir personne n'a été arrêté pour l'enfermer et troisièmement quand messieurs d'oubouya a dit qu'il appelle tous les guinéens des lieux ou des prêts moi c'est le mot là qui m'a touché et ce mot là qu'il appelle tout le monde si tu peux faire quelque chose de venir faire en guinée ça a permis des milliers de personnes qui étaient en exil politique il ya des personnes des cerveaux qu'ils étaient hors la guinée ça les a donné la chance de venir servir leur pays est ce que vous comprenez parce que c'est des discours comme ça qu'on peut voir qu'il ya des intellectuels un peu partout est ce que vous comprenez parce qu'aujourd'hui fama messieurs d'oubouya seul peut pas changer la guinée messieurs nous d'un seul peut pas changer la guinée ça prend une équipe pas juste intellectuelle pas juste instruire une équipe patriotique une équipe qui aime le pays une équipe qui ont la foi vraiment de défendre l'intérêt national billah et fama si si en réalité c'était les plumes les diplômes qui pouvaient changer la guinée ça fait 63 ans fama fama la guinée n'a pas manque d'intellectuels plus juste au canada je peux te citer le nom des milliers de personnes qui sont cerveaux juste à paris tu peux me citer des milliers de personnes qui sont cerveaux est ce que vous comprenez donc quelque part il ya manque de volonté messieurs fama et cette volonté aujourd'hui moi je dis au peuple guinéen c'est à nous aujourd'hui de guider le président de la transition c'est pas aux présidents de la transition de guider parce que le peuple doit savoir qu'est ce qu'il mérite c'est qu'ils veulent et sa émotion sans partie prise c'est aujourd'hui pendant la transition c'est pendant la transition tu viens de signer de mentionner je suis d'accord et la transition c'est pas un parti politique d'oubouya n'est pas un chef d'un parti politique il est là pour la transition et c'est l'occasion pour les guinéens chacun doit ce qui donner son opinion son idée son savoir-faire on n'a pas besoin de travail pour le gouvernement afin d'aider la guiné fama c'est que vous faites comme ça c'est que je fais comme ça ça fait partie du développement de la guiné ça fait partie du développement de la guiné donc tout le monde n'a pas besoin d'être au sein du gouvernement et on n'a pas besoin aussi d'avoir l'argent du gouvernement pour aider l'intérieur de la nation on peut le faire c'est ce qu'on appelle la volonté est ce que vous comprenez donc moi je n'ai pas de reproche à faire à monsieur d'oubouya si j'avais des reproches à faire de monsieur d'oubouya j'allais le dire et je vais vous dire monsieur fama j'attends aussi l'occasion de dire à monsieur d'oubouya si j'ai un mot à le dire il va voir cette vidéo c'est de faire attention parce que nous sommes dans un pays fama où des fois le système même est très proche de nous parfois la mauvaise personne est proche de nous il n'est pas lui et parce que aujourd'hui un jeune comme monsieur d'oubouya qui a une bonne foi et une bonne volonté je vais te dire s'il n'avait pas une bonne volonté là c'était le catastrophe depuis le sein on allait entendre l'exécution des officiers l'emprisonnement des officiers tuerie des officiers est ce que vous comprenez donc quelqu'un de bonne volonté et si nous les populations aujourd'hui la population on donne l'effort nos peu de compétences connaissances aider la transition c'est que la réussite de la transition c'est la guinée qui va gagner sinon nous allons perdre et pour te donner la parole mon cher frère parce qu'on va rentrer dans d'autres débats ma mentalité ma perception et le bilan de monsieur d'oubouya est appréciable et salutaire est-ce que vous comprenez et le la bénédiction que dieu lui donne la force les capacités une bonne intention de prendre personne fama fama on va rentrer maintenant dans la coalition on va parler des nécessaires l'oubouya d'un gallo et son parti fdg donc aujourd'hui on va parler de l'alliance mais c'est pas mal parler nous de votre expérience votre perception à l'égard de l'alliance aujourd'hui mais c'est pas mal des partis politiques on vous est alors c'est pas mal bon cher ça c'est ça c'est ça c'est une question beaucoup plus vague mais je vais essayer de d'aller objectivement là dessus alors il faut mentionner aux guinéens que la transition est purement politique quand on parle de transition c'est pour faire les élections c'est pour élire un président l'assemblée législatif communale tout ça c'est c'est ce qu'on appelle la transition alors la transition est un rapport avec les partis politiques à 99 à 99% parce que j'ai souvent dit et je réitère encore j'ai même coutume à le dire que en tant que les politiques ne sont pas bonnes dans notre état on va jamais voir la lumière au bout du tunnel parce que ce sont les politiques qui régissent notre nation ce sont les décisions politiques qui régissent notre nation cela dit en passant les partis politiques en republique de guiné les différentes alliances en republique de guiné moi je suis un jeune qui est objectif et qui se bat pour rester beaucoup plus objectif et qui se bat aussi pour faire des analyses le plus objectivement possible je veux dire deux trois mots au guinéen aujourd'hui nous avons plus de 300 et quelques partis politiques en republique de guiné aujourd'hui nous avons des différences des différentes alliances alliances les coalitions politiques en republique de guiné mais je crois que la guiné le peuple n'est pas dupe s'il faut aujourd'hui parler d'une alliance et d'un parti politique en republique de guiné moi je parle de la crédibilité moi je parle du principe sur lequel ou sur lesquels les partis politiques sont implantés en republique de guiné et mène comment ils mènent leur combat et qu'est ce qu'ils ont fait pour la republique de guiné je passe le principe de la crédibilité aujourd'hui si les guinéens doivent s'attarder sur un parti politique ou sur une alliance pour essayer de comprendre davantage de son fonctionnement afin d'ampli en fait de l'amplifier et de le pousser vers le pouvoir en republique de guiné sans équivoque et sans parti prise avec de l'impartialité beaucoup plus d'objectivité moi je pense que c'est l'anad et l'UFDG je le dis en connaissance de cause et je m'explique la preuve palpable est là je crois qu'on a tellement expliqué aux guinéens qu'on n'a plus besoin de réexpliquer mais vous savez on dit que la répétition est pédagogique mais nous n'allons pas faire la redondance de nos propos la politique les partis politiques sont créés pour mener le combat le combat afin d'avoir le pouvoir les partis politiques ont deux objectifs quand on est homme politique on est dans l'opposition on a le devoir d'éduquer le peuple éduquer le peuple à travers les informations les bonnes les informations les réelles c'est ce qu'on appelle l'éducation des partis politiques le parti politique ne donne pas et n'a pas le droit de donner des fausses informations parce qu'en plus on donne des belles informations des informations réelles le peuple sort de l'ignorance et le peuple sait ce qui se passe à la tête de l'état le parti politique peut critiquer le système mais le parti politique n'a pas le droit de désinformer le peuple le premier devoir d'un parti politique c'est d'éduquer le peuple c'est d'inculquer au peuple les valeurs qui sont chers deuxièmement le deuxième devoir d'un parti politique c'est de voir le danger à la tête de l'état et combattre ce danger combattre ce danger jusqu'à ce que ce danger la tombe et quand on prend les deux critères les deux formes de combat les deux devoirs des partis politiques ou des alliances l'alliance la plus grande l'alliance qui nous a fait montre d'abnégation montre de sacrifice dans ces deux sens sur ces deux c'est à dire sur ces deux parallèles c'est l'UFDG et l'ANAD je pense qu'aujourd'hui on va me taguer encore de militant de l'UFDG et de l'ANAD mais je m'en fous je continue parce que face à la dictature d'Alfa Kondé une dictature sanglante et répressive une dictature qui marchait sur les cadavres qui marchait sur nos lois afin d'imposer ce troisième mandat et ce condéisme continuel parce qu'ils ont dit le changement dans la continuité l'UFDG et l'ANAD se sont implantés là comme un grand mur infranchissable et l'UFDG et l'ANAD n'ont cessé d'inculquer les valeurs de résistance au peuple de Guinée afin de faire face à ce système qui était le système moribond d'Alfa Kondé je ne parle pas d'alliance parce que j'ai envie de parler d'alliance moi je parle de la qualité de la valeur de la combativité des partis politiques et des alliances de l'objectivité des partis politiques et des alliances nous avons vu des alliances et des partis politiques qui ont mené le combat aux côtés de l'UFDG et de l'ANAD qui ont mené le combat dans le FNDC ce qu'on appelait le Front National pour la Défense de la Constitution on a vu ces mêmes alliances et ces mêmes présidents des partis politiques aller à la soupe comme monsieur Cyril Allen disait aller faire tenir des belles des belles discours en faveur d'Alfa Kondé on a vu même certains présidents de certains partis politiques et certains alliances de certains présidents de certaines alliances assister à l'investiture d'Alfa Kondé on a écouté même des présidents de certaines alliances qui ont dit qu'ils ont validé Alpha Kondé parce qu'il fallait qu'on évite la guerre civile je dis que s'il y avait un chef de parti politique s'il y avait un président de parti politique s'il y avait un président d'alliance en République de Guinée ok qui avait la capacité de créer la guerre civile en Guinée c'est celle où l'homme politique guinéen qui a évité à la Guinée la guerre civile c'est aussi monsieur Cyril Allen Djerlo et le président de l'UFDG et de l'ANAD il faut le souligner aux Guinéens pour qu'ils comprennent alors aujourd'hui si moi je dois parler d'homme politique si je dois parler d'alliance si je dois appeler le peuple à voter pour l'utilité du peuple à regarder avec objectivité et à comprendre et à mettre de côté les patronymes l'ethnocentrisme c'est évidemment aller vers l'UFDG et de l'ANAD on va me taguer de tous les noms je m'en fous moi je parle avec objectivité je parle avec crédit le peuple voit le peuple constate le peuple voit le peuple constate la preuve en est que Alpha Kondé lui-même il a dit il a dit qu'il a démonté l'UFR que l'UFR n'était plus un parti le parti de s'il y a tiré vous parlez vous parliez de PDN de l'ancien Lansana Kouyaté Alpha Kondé mais il vous crachait dessus pour lui Lansana Kouyaté est venu dans la politique pas parce que il est venu faire quelque chose en 2007 avec cette petite popularité cette petite notoriété et l'a profité il a ouvert un parti politique donc pour Alpha Kondé Lansana Kouyaté Lansana Kouyaté n'a été ni de près ni de loin un adversaire ou en même temps disons un parti un président ou un parti politique d'accord vous parlez de qui encore de Faya Milimono pour Alpha Kondé c'était un torchon excusez-moi de l'expression mais c'est la vérité vous parlez de qui encore de Mamadou Silla mais pour Alpha Kondé Mamadou Silla était là effectivement pour sauver garder ses intérêts tout ce qu'il a eu au temps de Lansana Kouyaté d'accord vous parlez de qui encore de Faya Milimono de M. Baoury Alpha Kondé n'a jamais considéré M. Baoury à un moment donné durant tout son parcours même durant toute toute cette période qu'il a passé à la tête de la République de Guinée le véritable et l'unique inquiétude d'Alpha Kondé le véritable et unique adversaire pour Alpha Kondé le véritable et unique parti politique et alliance en République de Guinée le véritable c'est-à-dire l'objectif Alpha Kondé l'objectif principal d'Alpha Kondé pour Alpha Kondé l'homme le plus politique l'homme le plus dangereux l'homme le plus influent c'est lui qu'il faut déstabiliser pour qu'Alpha Kondé ait la paix et pour qu'il continue son troisième mandat c'était Cédou d'Alain Jallot il faut pas le nuyer Alpha Kondé a arrêté les collaborateurs de Cédou pourquoi parce qu'il voulait affaiblir Cédou il a essayé par toutes les manières donc mon cher frère je pense qu'il faut pas que les Guinéens se trompent il faut pas que les Guinéens se trompent je le dis même fois et je vais encore réitérer si demain il y a organisation des élections en République de Guinée les Guinéens votez ce qui est utile pour vous comment voulez-vous que je parle de l'enfant à créaté quelqu'un qui a fui le navire et qui est venu s'installer à Paris qu'après le départ d'Alpha Kondé il est réparti en Guinée comment voulez-vous que je parle de monsieur Sidi Atouré quelqu'un qui a été au représentant d'Alpha Kondé dans son système comment voulez-vous que je parle de Ousmane Kaba comment voulez-vous que je parle de Faya Mirimounou comment voulez-vous que je parle de Mamadou Silla comment voulez-vous que je parle de Bauri qui manque objectivement de direction parce qu'aujourd'hui il faut dire la vérité mon cher après le coup après le coup d'Alpha Kondé on a vu monsieur Bauri à l'oeuvre on a vu Mamadou Silla à l'oeuvre on a vu tous ces gens là qui ont dit oh non nous allons nous opposer autrement nous on va pas jeter les cailloux ils sont allés même rencontrer Alpha Kondé ils ont dit bon nous allons faire tout possible pour libérer les partis pour libérer les proches collaborateurs de Sidi Atouré Diallo ça aboutit à quoi Alpha Kondé les a utilisés il les a humiliés aujourd'hui toutes ces personnes là manque de crédit l'opposant le plus crédible aujourd'hui en la République de Guinée l'homme politique le plus apprécié le plus valeureux le plus bien le plus méritant du pouvoir l'homme qu'on doit accompagner à ses couturéats je pense que c'est monsieur Silouda Diallo et si on doit parler d'une alliance aujourd'hui avec beaucoup plus d'objectivité mon cher Billa et je pense que c'est la nade pour moi ça ne concerne que Fama Kondé si le peuple veut le peuple va comprendre le peuple déjà voit la réalité le peuple a vu la réalité le peuple est conscient de cela alors si le peuple n'est pas généphobe le peuple n'est pas ethno le peuple n'est pas tribal le peuple n'est pas régionaliste le peuple va voter utile et le peuple va parler de cette alliance moi quand je vois ces gens là s'opposer à la nade je me dis ça me fait beaucoup rire le colonel m'a dit du moins à lui même il sait il sait pertinemment ceux qui sont là dans le gouvernement ils savent les femmes guinéens le savent les enfants guinéens le savent tout le monde c'est même ceux qui sont là les autres partis politiques là les autres présidents des autres partis politiques ils le savent quand il parle souvent de politique ma cannera il n'y a pas longtemps il a dit que il faut pas que le rpg se trompe d'adversaire et dit notre adversaire c'est lui fdg notre et c'est le discours de tous les militants sympathisant du rpg arc-en-ciel c'est à dire que pour le rpg arc-en-ciel n'est parti politique en guinée ne source ne source politique en guinée lui fdg et la nade les autres là ça ne le regarde pas pour eux les autres c'est pas des partis politiques c'était le discours d'alpha qu'on est aussi c'est la mentalité d'alpha qu'on est voyez vous parce qu'ils savent combien de fois ils ont travaillé avec ces gens là ces autres là pour déstabiliser l'ufdg et la nade et malgré tout cette alliance a résisté donc si vous me pose tu me poses la question tu voyons nous si tu me poses la question qu'on doit parler des alliances moi je me dis j'ai pas intérêt à parler des autres alliances parce que objectivement ces autres alliances là ne représente absolument rien quand je vois des gars comme elie camano qui se fait politiciens et qui tiennent souvent des discours qui manque de respect à ce grand homme mais ce c'est nous je me dis oui ok il se dit président d'un parti politique mais il faut qu'il il faut qu'il essaye de modérer un peu ses discours d'accord si aujourd'hui à part c'est nous d'aller déjà lourd moi je dois donner du crédit à un parti à un politicien aujourd'hui en guinée je dirais que c'est ali ouba parce que ce jeune ce jeune homme quoi qu'on dise il a été toujours constant dans ses discours certainement son parti modèle n'a pas aussi une force de mobilisation beaucoup plus grande que lui a déjà et la nade mais le gars à chaque fois qu'il a été appelé à se prononcer sur le système d'alpha condé il n'est pas allé avec le dos de la qui est il a été il s'est-à-dire il a toujours été objectif et tout ce qu'il disait c'était de la cohérence il ne marchait pas ces mots c'est quelqu'un qui n'a pas peur et il est tout c'est à dire il parle en donnant toujours des exemples et des solutions de sortie de crise moi j'ai beaucoup aimé cela j'ai trouvé sa constance et sa cohérence beaucoup plus appréciable tu vois mon cher c'est pourquoi je le dis monsieur ali ouba vous êtes encore jeune quoi que vous fassiez dans le dans dans la politique guinéenne faites très attention avec ces vieux crocodiles qui veulent vous enrôler dans dans une sorte de folie politique vous allez perdre votre popularité donc restez objectif et rester constant monsieur ali ouba vous avez de l'avenir dans la politique on vous écoute on vous suit c'est très très important c'est que je suis en train de dire monsieur madick sans frontières je pense que je vais effectivement à tous les dire deux trois mots et puis on va ok ça me fait ça me fait plaisir de t'entendre parler vraiment mais c'est ça parce que tu sais la vérité ça ça fait mal parce que ça fait mal quoi je vais aussi tu as mentionné des choses que je partage ton avis vraiment je vais te dire une chose tu vois monsieur d'alain sa constance n'est pas juste limité à la politique mais c'est vraiment ça c'est une confiance personnelle dans sa vraie vie les constantes dans sa vraie vie il est constant est ce que vous comprenez et si tu vois j'ai j'ai soutenu cet homme et j'ai pris le risque aller encore me battre près de cet homme et aujourd'hui là où je suis comme ça tu sais pourquoi je n'ai pas de regret d'avoir être auprès de ces deux dans le diallo c'est le même constance là donc tu viens de mentionner ça m'a c'est affirmé une chose pas juste dans la politique dans sa vraie vie m'a dit que tu dis il est constant ou alors est ce que vous comprenez et billah on m'a demandé est ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir choisi et accompagné mais c'est celui billah je n'ai pas regretté et sa constance au delà de la politique aussi parmi les personnes qui sont autour de lui il est constant entre ces personnes et il est juste entre ces personnes aujourd'hui madik te dis ça après des milliers d'années tu vas m'appeler tu vas dire madik tu as souligné un mot c'est pour cela je dis respect à l'égard de monsieur celui qui a dit encore que quelqu'un qui peut déclencer qui pouvait déclencer une guerre civile à guillemets que c'était nécessaire laisse moi te dire encore que tes remarques tu t'es pas trompé moi c'est pas des remarques c'est des vécu est ce que vous comprenez mais c'est pas mal c'est que monsieur celui a vécu dans la politique peut-être avant ma naissance il y avait des opposants peut-être ou pas mais j'ai jamais vu encore un opposant qui a vécu la même chose que monsieur d'aller si il y a un homme aujourd'hui qui a été patient j'ai pas vu un opposant qui a été plus patient que monsieur c'est d'aller d'allôme s'il y a quelqu'un qui a été indigné il n'y a pas un politicien qui a été indigné plus que monsieur c'est d'aller d'allôme s'il y a quelqu'un qui a été privé de vivre de sa liberté de sa vie il n'y a pas quelqu'un qui a été plus indigné ou privé de sa vie que monsieur c'est d'aller d'allôme mais c'est fama c'est des remarques que tu as tu as fait je l'ai vécu avec monsieur c'est d'aller d'allôme est ce que vous comprenez mais c'est fama un jour on quittait aziré coréen je vais vous je vais partager cette expérience avec vous on partait on quittait aziré coréen mais c'est d'aller de vrais manger tout le monde avait faim on était en pleine campagne le repas était prêt à d'aider de vous mais c'est fama à la rentrée d'aider que vous wallah billet mais c'est d'aller avait fait tout le monde avait faim c'est moi qui te dit ça c'est pas c'est ça c'est des faits réels arriver à la rentrée d'aider de vous on a arrêté notre convoi par des endarmes des policiers ils disent monsieur dalai on a reçu l'ordre de ne pas vous laisser rentrer dans la ville de guéquet d'oubou oh la billet à la fama j'ai des vidéos devant avec moi j'ai des photos avec moi j'ai la date les heures avec moi tu sais ce que monsieur dalai a dit on avait faim et il ya des personnes parmi nous il faut qu'ils mangent prendre des médicaments billet alain mais c'est mais c'est d'aller dit nous on était chaud tu connais nous on est chaud quoi nous on voulait on voulait affronter encore il dit non laissez-les rentrons dans la voiture imagine on va les manger à bagna et encore je vais aller plus loin on on a prévu on a on a privé et la c'est l'eau de pousser dans les hôtels quand on était en campagne l'état a acheté tous les hôtels pour la billet à la l'état avait acheté les hôtels sur l'étendue du territoire guinelle voilà monsieur fama j'étais auprès de monsieur dalai c'est que je te dis là c'est que j'étais auprès de lui tu sais comment il est réfléchi tu sais la première réflexion de monsieur dalai c'est quoi lui le but d'abord c'est la paix quoi c'est que le premier mot qu'il dit c'est qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont fâchées qui veulent réagir lui son idée d'avoir quand il prononce qu'il parle pas souvent monsieur dalai tu vas passer beaucoup de temps auprès de lui s'il sait pas répondre au téléphone monsieur dalai ne parle pas mais il observe tout le monde voilà il est arrivé des moments où on a trouvé des logements c'est les c'est les personnes pour que pour l'oser le président mais c'est pas ma billet j'ai pas vu mais c'est celui d'aller fâcher pour ses actes billet dans la la personne c'est quand on nous a coupé le chemin à tout comme un manque de respect total je peux citer beaucoup de choses mais pour ne pour gagner en temps quand j'ai débarqué dans la voiture ces jours-là en réalité c'était vraiment le moment de déclencher une guerre civile en guinée on était agité on était fâché on était indigné on avait accumulé ces événements non sensé indigne de la guinée mais là monsieur seul mais c'est seul et puis il s'est adressé à moi il m'a dit regarde ces gens là c'est des guinéens nous sommes des guinéens on est en campagne si on s'affronte il m'a dit que c'est une guerre civile ça j'ai encore des preuves là si tu veux est-ce que tu comprends mais j'étais fâché contre M. Dalé mais je dis M. Dalé on peut pas être calme jusqu'à ce point on peut pas être patient jusqu'à ce point mais c'est après je lui ai donné raison parce que c'est que lui voyait moi je voyais pas ça je dirais même que je réagis sur l'émotion parce que c'était tellement flagrant que ça nous a touché il y avait d'autres jeunes aussi mais là M. Dalé dit je vais te dire tu m'as posé la question là si M. Dalé n'avait pas dit de tourner le convoi je vais te dire les militants de l'UFDG de Kisrugu de Cancan de Kouroussa étaient prêts pour venir nous trouver là-bas est-ce que vous comprenez les militants de l'RPG aussi Cancan, Sigri étaient prêts pour venir là-bas est-ce que vous comprenez et je vais te dire en même temps les campagnes M. Alfa Kondé devraient partir à Mamou, Labé, les villes de Peul on connaissait le programme d'Alfa Kondé et il a pensé à ça il sait que si lui s'affronte là-bas c'est une guerre qui se déclenche et ils vont ils vont s'attaquer au convoi de M. Alfa Kondé et de M. Kachori Pofana il nous a fait replier ça là jusqu'à l'au-delà je vais dire ça je vais dire ça à qui veut l'entendre et des regards de Tokunu jusqu'à Mamou après même un jour un moment il m'a demandé il m'a dit tu es calme parce que c'est pas dans mes habitudes d'être calme quoi mais parce que j'étais fâché contre M. Dalen lui-même il m'a dit tu es calme là mais c'est après j'ai vu que c'est un grand homme c'est après j'ai vu à M. Dalen que c'est un homme de paix et pour te dire M. Fama hors la politique je vais témoigner ça hors la politique M. Dalen est humain C'est lui Dalen Gallo est humain c'est moi qui te dis il est humain c'est pareil que ce soit l'argent que ce soit la bouffe que ce soit autre chose dans sa vraie vie tu sais je vivais dans la vraie vie de M. Selou ça c'est pas le rang là ça c'est pas dans sa vraie vie il est juste quoi il est juste quoi même si ça va pas entre deux personnes lui il dit ce qui est juste quoi entre les deux et le premier mot que M. Dalen prononce là c'est la paix et Fama je vais te citer juste quelque chose qui a fait rire à tout le monde un jour je te dis on a registré une vidéo de M. Dalen quand on était enfermé on a dit à M. Dalen M. Dalen il faut parler fort il faut faire comme Madik quoi c'est que parler fort il me regarde je te dis il me regarde il dit M. Dalen moi je suis Dalen toi tu es M. Dalen c'est pas ma nature c'est que lui il est c'est qu'il est quoi est-ce que vous me comprenez et pourtant il nous a pris comme son enfant M. Fama M. Selou Dalen nous a pris comme ses enfants comme ses enfants tu peux pas je me sentais plus auprès de M. Selou parce qu'il te montre pas que c'est lui le boss il te montre pas que c'est lui le plus fort il te montre il m'a jamais montré ça on mange ensemble il lui pose des questions il te répond tu as besoin de M. Selou il t'écoute Fama le jour que vous allez rencontrer M. Selou il va t'écouter et moi Madik regarde il est fatigué je vais lui parler il s'assoit il m'écoute et lui donne le respect mais mon frère on lui colle l'étiquette de sanguinaire de tout est-ce que vous comprenez c'est pour cela si tu vois aujourd'hui je réponds personne parce que je regrette pas de mon expérience auprès de M. Dalen Gallo Billah et Allah je regrette pas et je te confirme c'est un homme de paix c'est un homme de paix c'est Madik qui te dit c'est un homme juste M. Selou Dalen Gallo et tu as dit une chose pour finir de parler de M. Dalen Gallo c'est l'un des rares politiciens qui a été constant et cette constance là m'a cherché cette constance là et j'ai vu en lui c'est moi on peut pas me parler de M. Selou on peut pas me parler de M. Selou je l'ai observé tous les actes que M. Dalen a fait Madik a observé Madik a observé s'il y avait des choses qui étaient vraiment contrairement à ses valeurs à mes valeurs j'allais dire tu me connais et j'allais dire devant tous les Guinéens mais sa constance est naturelle et si c'est pas la politique si tu me dis aujourd'hui où je dois placer M. Dalen Billah c'est pas la politique il est mieux que ça il est mieux que ça de lui traiter de n'importe qui de l'insulter de lui dire de n'importe Billah c'est pas sa place dans la politique si tu me dis de lui placer à une autre place et le respect le plus absolu je l'ai à cet homme M. Fama donc M. Fama je te rejoins vraiment et cette idée je vis, je dors, je me déboute avec ça il est constant et c'est un homme c'est un homme c'est que M. Fama c'est pas de faire l'élose on m'a parlé de lui avant d'être proche de M. non, on m'a parlé de lui avant d'être proche de M. je sais c'est que je dis c'est très important mais quand moi je suis arrivé là-bas mais ça m'a dépassé ça m'a dépassé nous on était il était plus inquiet pour nous que sa propre personne quand il a appris que je suis sorti chez lui pour aller mais c'est fini il était c'est fini il était dans le stress il était dans le stress et quand je suis même rentré au Canada il s'est inquiété de moi Fama M. Dallin s'est inquiété de moi Fama Fama ça m'a touché si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui demain tu ne peux pas aller voilà Fama Fama M. Dallin il prend son temps il m'appelle il dit est-ce que ça va ? il dit il ne se limite pas là il dit qu'est-ce que je peux faire ? il dit comment comment t'es-tu ? je dis M. Dallin il faut lui demander je dis M. Dallin votre appel là savoir comment je me sens est plus que l'argent est plus que du matériel M. Dallin est plus que du matériel M. Dallin ils peuvent lui traiter de tout ils peuvent lui dire ce qu'ils veulent moi il m'a dit que je te dis je te dis c'est un homme juste je peux te dire quelque chose aujourd'hui je peux te dire quelque chose tu vas être surpris il y a beaucoup que je peux citer mais c'est à des occasions comme ça que je peux dire pour encore pour te dire tu t'es pas trompé un jour on était à Kingia je peux parler de Selou mais il y a quelqu'un qui est parti il était en manque d'argent de gauche il est parti voir M. Selou Dallin seul et puis je vais vous dire une chose c'est quelqu'un si M. Selou fait quelque chose à toi M. Fama et même sa même gauche s'il a fait de sa même droite sa même gauche saura jamais c'est Madik qui te dit la personne dit ah président on est en manque d'argent de poste moi ça m'a j'ai été surpris qu'est-ce qu'il fait le montant qu'il a donné à la personne comme argent de poste il sait que la personne est dans ma voiture il donne le même montant à la personne moi j'étais pas là-bas je demandais rien à M. Selou il dit comme toi tu as besoin d'argent de poste Madik aussi peut avoir besoin d'argent de poste ça c'était à mon insu là j'étais même pas au courant la personne est venue me trouver dans mon hôtel il dit Madik donne moi ton numéro orange j'ai dit mais pourquoi ah il dit quelqu'un t'a donné l'argent de poste j'ai dit faut dire le nom de la personne parce que moi tu peux me donner l'argent de poste non il dit c'est le président je dis pourquoi il dit non je suis allé voir le président j'étais en manque d'argent de poste il m'a donné tel montant mais il dit de donner la même aussi à toi que tu aurais tu peux avoir besoin d'argent de poste be light and light be light and light tu sais c'est ce qu'on appelle un être humain et pour terminer je vais vous dire les gardes de corde mais c'est celui un truc que je vais te dire tu sais la plupart du temps si eux ils mangent pas tu sais mais c'est celui ils mangent pas voilà moi il m'a dit que je te dis ça aujourd'hui ça qu'il sort il demande d'abord est-ce que les gardes ont mangé ça qu'il veut savoir si d'abord son entourage a mangé quoi ça c'est des témoignages que je vais faire et c'est si tu vois que j'ai pas pu j'ai pas osé Dieu m'a pas donné la force de l'abandonner pour aller dans un autre parti parce que ce que je vis à l'homme m'a rassuré que c'est un homme responsable que c'est un homme de paix et Madik dit à qui veut l'entendre monsieur Fama j'affirme ce que vous pensez de monsieur Dalin et que Dieu vous donne la chance de passer du temps auprès de monsieur Dalin est-ce que vous comprenez et tellement qu'il m'a donné des conseils ça m'a grandi tu comprends ça m'a grandi parce que à chaque mot que monsieur Dalin te dit tu t'assoies tu fais des analyses tu dis waouh ça m'a grandi ça m'a ça fait de moi même si je ne suis pas politicien ça fait de moi un politicien parce qu'il est tellement ouvert il t'enseigne quoi ça fait de moi un petit politicien et donc c'est pour te dire il est humain tout simplement monsieur Fama je te confirme c'est une bonne personne et une personne de bonne volonté qui a l'amour de son pays monsieur Fama on a fait un débat extraordinaire monsieur Fama presque deux heures de débat monsieur Fama et je ne peux que te dire merci infiniment infiniment et encore continue ton chemin ils vont nous insulter ils vont nous attaquer il faut se souvient de ce que Madik te dit il y a des microbes dans toutes les ethnies est-ce que vous comprenez mais nous ne devons pas en aucun cas se fier aux injures des uns et des autres pour nous attaquer aux autres c'est très important et il y a des personnes aussi qui nous aiment toi-même tu m'as appelé l'autre jour tu dis Madik il y a eu tel événement à cause de toi et il y a des événements aussi à cause de toi monsieur Fama et si tu vois aujourd'hui je suis de retour sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des vérités si je ne dis pas aujourd'hui je vais mourir avec ces vérités est-ce que vous comprenez et je vais me vouloir c'est pour cela aujourd'hui même toi tu as participé aujourd'hui à mon retour sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes m'ont appelé et ça fait un grand plaisir de retourner de partager mon expérience d'affirmer les vérités afin que les Guinéens puissent vivre ensemble est-ce que vous comprenez puissent avancer ensemble monsieur Fama monsieur Fama si tu as un dernier mot je peux vous laisser parler et c'est un grand plaisir de partager ce plateau c'est le plateau avec vous et je vais vous dire ça va être continuel aller-retour aller-retour il n'y a pas de prolongation il n'y a pas de finale quand tu es prêt invite-moi je t'invite et on va conscientiser le plus possible des Guinéens c'est de dire aux abonnés Madik est de retour on va dire les vérités Fama j'ai pas changé j'observe et j'essaie de trouver une solution comment combattre le système Madik est Madik Fama je te rassure j'ai besoin de l'argent de personne je suis revenu j'ai travaillé de travail Fama est-ce que vous comprenez pour me remettre debout et Madik est de retour Fama et tu ne me déranges jamais mon cher si vous avez un dernier mot allez-y merci beaucoup mon très cher frère Mamadi Kondé alias Madik sans frontières et à toutes ces personnes qui s'est qui effectivement nous regardent depuis maintenant près de deux heures effectivement vous savez Amé Stéptouré disait que pour que l'homme puisse élever constamment le niveau de sa conscience il doit accroître et perfectionner ses expériences ses connaissances théoriques et pratiques accumuler et développer ses expériences savoir analyser et choisir pouvoir agir concrètement et exprimer ce qu'il sent ou qu'on aime et se faire aimer ceci dit c'est une citation très importante restez comme vous êtes et le fait d'accumuler vos expériences n'est-ce pas le fait de dire la vérité la vérité qui reflète la réalité le fait de ne pas être hypocrite le fait de pouvoir s'exprimer exprimer vos ressentiments vous allez vous faire aimer et vous allez aimer c'est très important c'est que vous venez de dire par rapport à c'est bien beau dans la bouche de ceux qui ne sont pas ou ceux qui n'ont pas des patronymes peu c'est très très important parce que ce que vous dites aujourd'hui même si quelqu'un d'autre le dit mais qui n'a pas le même patronyme que toi Madik on dirait que c'est naturel c'est normal c'est son président ce sont les mêmes choses c'est le même diallo c'est le même baril mais quand on voit un comté qui est allé toucher la réalité du bout du doigt et qui n'a pas triché avec la réalité qui raconte ses vécus ses vécus qui sont des moments qu'il a partagé avec le sujet la personne à l'occurrence c'est le d'Alen Diallo je pense que c'est quelque chose de très appréciable et très important alors moi ce que j'ai envie de dire en tant que dernier mot ce que j'ai envie de dire je m'adresse au colonel Mamadi Doumbouya mon colonel son excellence si à travers mes propos je vous touche sans me rendre compte ou sans me faire exprès bien avant de me prononcer je vous présente mes excuses les plus humains les plus sombres colonel Mamadi Doumbouya président de la transition commandante en chef des forces armées je voudrais que vous ne vous fassiez pas des ennemis en Guinée et je vous donne un conseil très précieux mon colonel tous ceux qui vont essayer de près ou de loin vous mettre en feu avec M. Silou D'Alen Diallo et son parti sachez tout simplement que ces gens sont vos ennemis c'est pas Silou qui est votre ennemi c'est pas les militants de l'UFDG et de l'ANAT qui sont vos ennemis mais toute personne vont essayer de vous instrumentaliser ou vont instrumentaliser des propos amplifier certains propos afin que vous considérez Silou D'Alen Diallo et son alliance comme des adversaires ou des ennemis ces gens là ne vous aiment pas j'ai dit la même chose à Alpha Condé et aux militants du RPG Arc-en-Ciel et aux cadres je vous ai dit je les ai dit je vous ai dit vous vous êtes trompés d'adversaire et votre erreur qui vous sera fatale et qui va vous chasser de ce pouvoir c'est de considérer Silou D'Alen Diallo et son alliance et son parti politique comme adversaires vous pouvez les utiliser autrement à bon échéance vous avez refusé de faire cela alors vous allez récolter les fruits de ce que vous avez saigné je dis la même chose au colonel de Madi Doumbouillard le plus grand parti de la Republique du Guinée le plus grand le parti qui a la force de mobilisation la plus grande et la plus influente en Republique du Guinée c'est lui FDG et Lana et son président quoi qu'on vous dise au sujet de ces loups je crois que vous l'avez vu à l'oeuvre vous l'avez vu en Guinée vous étiez sous l'ordre d'Alpha Condé quoi qu'on dise au sujet de ces loups cherchez à connaître ces loups à travers vos expériences vous-même et non c'est qu'on vous dira de ces loups comme disait Ahmed Setoury il dit jugez nous par nous-mêmes et non c'est qu'on dit de nous alors colonel si vous devez traiter ces loups traiter ces loups selon ces loups ou à travers les actes que ces loups vont poser vis-à-vis de vous mais ne traitez pas ces loups et de son parti à travers ce qu'on va vous dire ça sera une erreur fatale je le dis en connaissance de courbe mais je crois que les intelligents les réfléchis ont compris les doués d'intelligence ont compris alors sur ce mes chers frères je dis vive la republique vive la paix vive le travail vive la justice vive la solidarité que Dieu nous aide que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accompagne que Dieu accompagne que Dieu guide les pas de notre enfant téméraire le colonel on m'a dit comme j'ai souvent l'habitude de dire que l'enfant qui a été bercé par la foudre est-ce qu'il a une raison d'avoir peur d'un grandement d'un lion non donc sur ce je vous dis bonsoir à demain je vous admire je vous amène et surtout ceux qui se sont trompés au sujet de l'exemple-frontière il faut que vous arrêtez ce gars il est là il affirme encore sa constance et il va continuer avec moi avec vous et ensemble nous allons nous donner la main pour construire notre republique qui est la Guinée qui est notre bien commun merci beaucoup à demain Inch'Allah merci